C'était en Teste, en Allemagne et en Suisse aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, j'ai posté l'article sur mon canal Telegram. Il y a des ateliers de masturbation pour des enfants en maternelle. Vraiment des enfants de 3 à 3 à 5 ans, ateliers de masturbation. Donc, ça a évidemment fait un tollé. Mais on voit quand même malgré tout aussi, peut-être pour toute la continuité par rapport à votre propos, aussi dans l'agenda 2030, c'est-à-dire aussi la sexualisation des enfants. Ça, je pense aussi qu'il est important de le souligner. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. J'aurais pu le rajouter à ma liste. Il y a un projet qui est là aussi un projet de longue date du Nouvel Ordre Mondial. C'est en effet la sexualisation des enfants et la normalisation de la pédophilie, de la pédocriminalité en réalité. D'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, il y a eu un glissement sémantique volontaire. Il ne faudrait plus parler de pédophiles ou de pédocriminels, mais de personnes attirées par les mineurs. Parce que, vous comprenez, le pédocriminel, c'est trop stigmatisant pour des gens qui n'ont qu'une atturance légitime pour les mineurs. C'est ce qui est sous-entendu dans le texte. Mais c'est là. Si vous voulez, on est dans un projet qui est la destruction de la société traditionnelle, de la famille, de la morale traditionnelle, d'artificialisation de tout. C'est-à-dire qu'on va manger de la viande artificielle, on va remplacer nos systèmes immunitaires par des injections récurrentes, parce qu'il faudra réactiver ça comme on met à jour un logiciel. On sera à une artificialisation de la procréation. En fait, on sera connecté dans le métaverse. On n'ira même plus voir le monde réel. On le verra par un casque de réalité virtuelle. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on dit ça à beaucoup de gens, ils pensent que c'est de la science-fiction, alors que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui sous notre nez. Et comme vous venez de le souligner, chaque jour, pour ceux qui suivent ces sujets, on voit la réalisation, la concrétisation de ces éléments. Et malgré ça, il y a un déni qui persiste et qui empêche une prise de conscience et un sursaut. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Le problème, c'est que les gens qui mettent en place ce projet sont des maîtres de l'ingénierie sociale. C'est même eux qui ont inventé cette science à la fin du 19e siècle. Et donc, en fait, ils savent exactement comment jouer sur les émotions, sur les ressentis, sur les perceptions pour neutraliser dans l'œuf toute volonté de révolte. Et il y a une chose que je dis toujours puisqu'on pose la question comment résister en 2024. Si vous voulez résister en 2024, éteignez votre télé et arrêtez de suivre les médias de masse. Arrêtez même d'écouter la radio en allant au travail le matin, même si c'est que 10 minutes. Les médias de masse sont des instruments de propagande et de manipulation mentale qui affectent votre cerveau et votre conscience à un niveau auquel vous n'imaginez même pas. Et vous êtes inconsciemment, vous retenez des choses et ça modèle votre perception du monde. Donc, il n'y a rien de bon à tirer de tout ça. Il faut juste couper et aller s'informer ailleurs ou même se couper complètement de ce système médiatique qui est vraiment complètement destructeur et manipulateur. Oui, oui, j'ai fait une vidéo avec l'abbé Rioux justement sur la nocivité des écrans. Donc, il reprenait aussi le texte de Michel Desmurgets. Je pense que vous l'avez aussi relaté, c'est cet ouvrage. Bien sûr. Je crois que c'est TV Lobotomie. Sauf erreur de ma part, je mettrai l'ouvrage à l'écran. Mais en effet, il y a un travail de propagande qui est fou et un déni de la part de justement, je dirais, cette droite occidentaliste qui ne comprend pas, évidemment, tous ces enjeux. mais il me semble malgré tout que nous devons continuer à dire la vérité mais sans vraiment compter sur eux parce qu'il me semble qu'il y a quand même un retard qui sera difficile à rattraper au vu de déjà tout ce que vous avez évoqué sur ce projet mondialiste. C'est-à-dire que les gens qui prennent le combat en cours, il faut mettre beaucoup d'efforts pour comprendre, je dirais, l'ensemble du projet et essayer de faire les liens pour y voir vraiment une cohérence. Oui, alors moi, je dirais que ce n'est pas que la droite occidentaliste qui a un problème avec ça. C'est les deux côtés à gauche aussi. En fait, la différence, c'est que chaque camp doit remettre en cause quelque chose de profond et qui le structurait. C'est-à-dire, par exemple, à droite, il faut sortir un peu de ce déni du complot général et accepter aussi de voir ce qu'il y a derrière les forces financières parce qu'il y a quand même ce soutien, on va dire, à l'existant au monde de l'entreprise, etc., et voir en fait qui est derrière le monde de l'entreprise. Mais à gauche, c'est voir, par exemple, que derrière les migrations de masse, il y a aussi les mêmes réseaux, c'est-à-dire qu'il y a les réseaux Soros, il y a la grande finance, il y a tout ça. Et il faut voir aussi que l'opposition en fait de gauche-droite était factice. J'ai posté hier soir un travail vraiment remarquable, un article de François-Xavier Rochette qui rappelle à l'occasion du centenaire de sa mort qui était Lénine, Lénine qui était quand même l'homme de la haute banque. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui a été soutenu par les Warburg et Trotsky a été soutenu par Jacob Schiff qui était un des plus grands banquiers américains. Et ça, c'est Anthony Sutton qui en parle très bien dans son livre « Wall Street et la révolution bolchevique ». Donc, si vous voulez, pour des gens de gauche découvrir qu'en fait cette opposition factice de se dire « en fait, j'étais du côté du peuple, du camp du bien » et vous découvrez qu'en fait, ce camp du bien était manipulé par les mêmes forces qui ont financé aussi le nazisme, c'est quelque chose qu'il faut accepter de remettre en configuration. Et ça, c'est très difficile. En fait, on a tous, mais de la même manière que des catholiques ont du mal à admettre que l'Église a pu être infiltrée de l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose de difficile. Et c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre dans une position de donneur de leçons parce qu'on a tous en fait une vache sacrée qu'il va falloir qu'on sacrifie pour justement aller vers la vérité. Et c'est désagréable pour tout le monde. C'est désagréable pour les gens de droite, c'est désagréable pour les gens de gauche, pour les catholiques, pour les musulmans, pour les juifs. Je veux dire, tout le monde en fait pour comprendre en fait la manipulation, on doit tous aller faire un effort et sortir de notre zone de confort intellectuelle. Si l'extrait vous a plu, n'hésitez pas à cliquer ici ou ici pour vous abonner ou visionner l'entrevue au complet. Sinon, je vous invite à aller juste en dessous, à aimer, commenter, partager. Encore une fois, vous abonner, c'est très précieux pour la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501